Certains animaux sont beaucoup plus intelligents que nous. Alors, ceux qui ne parlent pas pendant que Quentin est là, à moins que vous auriez l'intention de lui poser une question, évidemment, il y a toujours Marie à qui je rends, si tu veux, l'accompagnement. Et puis voilà, donc bienvenue parmi nous, Quentin, puis voilà. Présente-toi, Quentin. Oui, oui. Attendez, un petit peu plus fort, il y a quelqu'un qui tape au clavier. Il y a quelqu'un qui tape au clavier, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut fermer vos micros, ceux qui ne parlent pas, s'il vous plaît. Moi, je vais fermer le même, même le mien. Non, mais si on veut parler, oui, on t'entend beaucoup mieux là. Oui, mon micro a un léger problème, je vais prendre un autre. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec un laser, quand on les fabrique, je les conçois, c'est quand ça fonctionne, c'est une accumulation de lumière, c'est-à-dire qu'on a une sorte de LED, qui va envoyer de la lumière dans un miroir. Et en fait, le miroir va le réfléchir beaucoup de fois dans un autre miroir. Et le problème, c'est qu'en fait, quand on les conçoit, on doit prendre en compte que l'atmosphère va dévier le laser. Et donc en fait, on doit appliquer des corrections dedans. Mais ce n'est pas parfait. Et c'est pour ça que quand on fait des mesures à laser, il y a toujours une courbure qui se fait. Et c'est pour ça que les mesures à laser sur l'eau ne sont pas recevables. Parce qu'en fait, le laser sera toujours dévié. Et c'est de là que vient cette courbure absolument improbable qu'on peut y mesurer. Une chose, Quentin, on a démontré d'une façon empirique, on a démontré que les rayons en micro-ondes sont parfaitement droits. D'ailleurs, c'est la seule façon qu'ils peuvent fonctionner. Bien sûr, ils partent en éventail, mais ils sont parfaitement droits. Et d'une tour micro-ondes à l'autre tour, il faut que l'alignement soit quasi parfait, peut-être pas au millimètre, mais au centimètre près, pour avoir la puissance totale de ce que l'autre tour à micro-ondes projette. Donc, les micro-ondes, on sait qu'elles sont parfaitement droites. Quand tu vois deux tours qui sont à 275 kilomètres l'une de l'autre et qui sont parfaitement alignées en ligne droite, il y a quelque chose qui cloche moi. si je me fie aux calculs de Pythagore par rapport à la courbure de la Terre. C'est tout. C'est tout ça. C'est juste ça. Oui, c'est vrai pour le laser et je te remercie d'avoir clarifié ça. Les micro-ondes, elles sont droites, les micro-ondes, mais quelque chose qu'on ne prend jamais en compte, et c'est la grosse partie du mensonge, c'est que toute onde, vibration, n'importe quoi, est très, très facilement déviable. Un moindre bâton en ferraille, un plotifil barbelé qui traîne, fait dévier les ondulations, et c'est ce qui fait toutes ces erreurs et toutes ces incohérences. Effectivement, merci, oui. Et que dire des ondes radio ? Est-ce que les ondes radio... C'est la même chose. C'est pour ça que des fois, dans un point d'une pièce, vous allez capter la radio, et dans le point, vous n'allez pas capter, parce que votre armoire va gêner, tout simplement. Quentin, on t'entend mal, Quentin. Oui, j'ai un léger problème de micro, j'ai été obligé de prendre un micro à verre. Quand on vient sur un hang, il faut avoir un bon micro. Ah, mais j'ai un... Il fait c'est impossible, là. Non, mais je chicane les pas. Je chicane pas, Marie. Alors, Quentin, j'aurais une question, excuse-moi, excuse-moi, Quentin. Oui, vas-y, vas-y. Est-ce que, selon toi, parce que moi, je me bagarre avec pas mal de globistes, pour ce fameux tir vers la Lune, donc... Le tir vers la Lune, c'est pour mesurer la distance de la Lune ? Exactement. Alors, déjà, on ne fait pas avec un laser de 5 watts, on est bien, nous sommes bien d'accord. Nous sommes bien d'accord. Donc, comment ça se passe ? Parce que le cible, comment tu dis ? Le tir doit être très précis, très puissant et très rapide. Donc, comment déclencher avec la Lune, bon, qui fait la... Ça s'appelle la libération, un peu, il y a un petit mouvement. Comment effectuer un tel tir à une telle distance, avec une telle précision ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que ce n'est pas possible ? Est-ce qu'il y a une possibilité de filmer ou de photographier un laser puissant, tir, ce genre de tir ? Voilà, merci. En fait, si on prend la vision qu'on a, par exemple, de l'étoile noire en Star Wars, qui tirait un laser, ça ne fonctionne pas du tout comme ça, un laser. Et en théorie, si ça a été possible, parce que franchement, on va nous faire croire qu'ils ont installé des miroirs sur la Lune, on va bien y croire deux secondes. Ce qui se passe, c'est que le laser, il va se diffuser. Un laser, on ne peut pas le fabriquer parfaitement droit. On peut l'optimiser, mais on ne peut pas le faire parfaitement droit. Donc, du coup, le laser va s'élargir en cônes. Et avec la distance qu'aurait potentiellement la Lune, franchement, qu'est-ce qui reviendrait ? Deux ou trois photons, maximum. Et c'est impossible. Pour moi, c'est impossible. Oui ? Si ça me paraît, tirer sur une telle distance, avec une précision, attendez les miroirs, ce sont des tout petits miroirs. Mais il n'y a pas que ça, Valéry, une lampe de poche ou un rayonnement, il s'en va, il est angulaire. Ce n'est pas parallèle. Donc, ça veut dire que de la Lune ou de la Terre à la Lune ou de la Lune à la Terre, c'est-à-dire que l'onde va tellement être dispersée, tellement mince, qu'il n'y aura plus rien à cette distance-là. Si tu prends comme un combe, ça va faire comme un combe. L'onde ne va plus aller. Oui, d'accord, mais OK, OK, mais je me suis dit, la précision et la distance, la lumière va tellement vite, très bien, OK, j'ai compris, on fait une mesure, on fait une série de tirs, bon, très bien. Mais je me suis dit, OK, mais pour quelles raisons cette année n'était jamais filmée ? Qu'est-ce qui nous empêche de mettre une caméra avec, par exemple, mille ou dix mille images par seconde qui enregistrent en star motion, très performante, bien adapter la caméra et bien la calibrer pour enregistrer ce genre de lumière et de le faire ? Je ne comprends pas qu'une simple, une telle opération n'était jamais filmée. Mais c'est très simple, ils ne le font pas, ils ne le font pas parce qu'ils ne font pas cette expérience, cette expérience, c'est imaginaire, ils nous le racontaient pour faire croire à cet astre qui nous tournerait autour, mais c'est n'importe quoi, c'est totalement dithyrambique cette histoire. Moi, je ne dis rien, je te laisse le dialogue entre Valdek et toi, il y a une chose aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand tu regardes, exemple, les supposés astronautes sur la Lune, ok, parler à la Terre, non mais tu as vu le transmetteur, c'est sûr qu'un receveur à 5 watts, avec un receveur de 5 watts, tu peux recevoir n'importe quelle onde, mais le transmetteur, lui, un transmetteur de radio, je te jure que c'est des mégawatts, il faut, si tu veux, si à 60 ou 100 ou 200 kilomètres, tu veux que la radio entre dans ton radio, ça prend des méchants transmetteurs, et ces transmetteurs-là, ils n'étaient pas sur la Lune, et tu as vu le petit, le petit, comment ça s'appelle, le rabat, la petite coupole, une vraie coupole, ben non, mais écoute, c'est une moquerie, c'est une moquerie. En théorie, en fait, ce n'est pas non plus incohérent, moi franchement, l'allumissage, racontez-moi autre chose, on verra bien, mais en fait, théoriquement, ce n'est pas non plus impossible, parce qu'en fait, les ondes électromagnétiques, comme la radio, les micro-ondes, se propagent bien plus facilement dans le vide, et en fait, il y a du vide de ce qu'ils nous racontent dans l'espace, donc du coup, si on prend tous les éléments qu'ils nous donnent, ben c'est possible, c'est juste qu'il faut qu'ils aient une bonne réception, on va dire, pour les clowns. Excusez-moi, j'aimerais donner ma vision, en fait, de la sphère céleste, donc pour moi, le soleil, déjà, pour moi, c'est un astre froid, ce n'est pas du tout un astre chaud. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Hansor Bigger et de la cosmologie glaciaire, mais moi, je me rapproche beaucoup de ça, en fait. Pour moi, le soleil, ce serait une sorte de magnétron, ce serait le même principe que le foie à micron, il émettrait des ongles électromagnétiques, donc dans la sphère céleste, et si vous voulez, ce sont ces mêmes ondes électromagnétiques qui vont refroidir dans l'espace, si on peut appeler ça et qui réchaufferont chez nous. Vous savez qu'avec un foie à micron, on peut à la fois faire des glaçons et à la fois réchauffer. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais en gros, c'est le même principe. En gros, pour donner une définition assez simpliste, quand vous frictionnez du peu d'oxygène, vous refroidissez, et quand vous frictionnez du beaucoup d'oxygène, vous réchauffez. Et c'est le même principe. Et pour moi, la Lune, c'est un glaçon géant. Et Hansor Bigger, il expliquait déjà ça à l'époque, c'est pour ça que vous avez toute la grêle, etc. Et à l'image, je ne sais pas si vous connaissez, je ne sais pas pas si vous me trompez dans les termes, si je me trompe, pardonne-moi, mais il me semblait qu'en prenant des photos, il avait remarqué que pendant les pleines Lunes, les cratères lunaires se reformaient. C'est comme si ça se gélifiait, ça se relissait. Et pendant les nouvelles Lunes, les cratères étaient beaucoup plus profonds. C'est comme si ce rayonnement solaire dans l'espace refroidissait. Et là, c'est... D'ailleurs, je ne sais pas si vous... Juste pour terminer. Oui, mais juste... Juste pour terminer, je ne sais pas si vous avez déjà vu les fusées qu'ils envoient dans l'espace. Vous savez, les petits modèles, là, et des fois, il y a les températures qui sont indiquées. C'est extrêmement froid. On descend, plus on monte, plus on descend. Moins 150, moins 200 degrés, c'est le plus. C'est notre confrère américain qui avait fait une expérience la vie qui reprodissait les objets. je ne sais plus son nom. Elle a fait une expérience qui parlait d'elle-même, des objets qui refroidissaient à la lumière de la Lune. Oui, il y a même des gens avec des thermomètres, il me semble qu'on fait des expériences pendant les pleines Lunes et ils ont vu les températures baissantes. Dès que l'a fait. Et vous savez, par exemple, à un moment donné, je me posais même des questions par rapport à la grêle. Moi, les chemtrails, pour moi, le but des chemtrails, c'est de réchauffer l'atmosphère et d'empêcher la grêle de tomber dans tout septentrion, dans tout l'hémisphère nord. J'étais tombé sur des ouvrages de l'époque qui expliquaient qu'à l'époque, dans tout l'hémisphère nord, il y avait des grêlons qui tombaient, qui ravageaient toutes les cultures. Je ne sais pas si vous connaissez des paysans, mais vous pouvez leur demander. À l'époque, ils avaient ce qu'on appelle des fusées para-paragrêle, des fusées bleues qui tiraient dans le ciel pour justement empêcher la grêle de ravager les cultures. Et aujourd'hui, c'est interdit. Alors moi, je peux vous en parler parce que j'ai un d'un milieu agricole aussi, vous pouvez te couper. J'ai un d'un milieu agricole et en fait, ça, les parents l'utilisent encore illégalement il y a quelques années. Et en fait, quand on regarde bien la texture, mais l'aspect de ça, ça ressemble quand même vachement à des gameplays. Il y a aussi ce qu'ils appellent un bazooka. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est soi-disant quelque chose qui fait du bruit pour faire fuir les oiseaux. Parce que moi, j'ai déjà vu ce qu'il fait réellement. En général, on le laisse au lieu d'un champ et on s'en va. Et on ne voit jamais ce qu'il fait le bazooka. Moi, je suis resté un coup sans l'autorisation de mes parents et j'ai vu ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une fumée verte qui est sortie de l'eau. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, quand vous allez dans l'hémisphère sud, dans le continent africain, vous n'avez pratiquement pas de chemtraise là-bas. Du moins, très peu. Parce que justement, en vue du soleil et de la chaleur qu'il y a là-bas, le grêlon, ils font direct. D'ailleurs, c'est même la sécheresse. Même l'eau, elle n'a même pas le temps de descendre. Donc, vous allez surtout retrouver avec M. Schwarz dans l'hémisphère nord. Et d'ailleurs, c'est un des trois, je vais dire les noms parce que moi, je n'ai pas honte. Fred Havez qui a fait une vidéo où il n'y a pas de crème 13 libide. Il faut arrêter avec ses délires. C'est la même image de vous, quasiment. Fred Havez a un souci. D'ailleurs, je voudrais passer un mot à tout le monde. Je vais dire tous les noms. Fred Havez, Olivier Joseph, Desficatores, un peu se faire tous les trois. Je veux dire, je vous adore parce que vous êtes tous des cons. Qui, Marie, tout ça. Arrêtez avec votre arbre. Depuis tout à l'heure, je ne dis que de la merde et vous govez tout. Voilà. Attends, qu'est-ce que tu as dit là ? Répète. Depuis tout à l'heure, je ne dis que de la merde. Moi, je suis totalement globé, je crois en la science. Pas comme une religion, mais la science, c'est vrai. Oui, mais qui est... Voilà. Et les policiers et les centraux. Oui, mais là, si tu veux t'amuser à nous traiter de merde, je te dis bonjour. Tu peux nous insulter ? Pas dépenser mon vieux. Salut, Tu vois, tu utilises des manigances pour nous parler du laser et en fait, tu viens nous insulter. Quel est le problème ? Par le trou du cul du système. Vous voyez ? Ce gars-là, c'est un gars qui travaille pour le système. Alex Sator en a très bien parlé. On a les images, on a ses photos, on a son identité, ce gars-là. c'est défait. Alors, allez, thank you.